Les relations entre les villes et les ports sont un sujet ancien en sciences humaines et sociales. Il a longtemps été abordé par des historiens, des géographes, des sociologues et aussi en aménagement du territoire. Pour traiter diverses questions, allant des questions environnementales, aux questions sociales, aux questions de travail, de liens économiques. C'est cette dernière question qui nous intéresse aujourd'hui, pour traiter des liens qui se tissent entre les activités portuaires, les trafics des ports et l'environnement local en termes de tissus économiques et de fonctions industrielles, tertiaires et du secteur primaire. Or, les travaux existants traitent souvent, traditionnellement, de la morphologie de la ville portuaire, en termes d'utilisation du sol, d'expansion des espaces urbains et portuaires, leur cohabitation parfois difficile. On a beaucoup d'études d'impact sur la valeur ajoutée, l'emploi créé par les activités portuaires sur le territoire local, régional, voire national. Mais peu d'analyses systématiques d'un système de villes portuaires nationales, voire internationales. L'objectif du travail que nous présentons aujourd'hui est donc de passer à cette échelle nationale, en comparant et en croisant des données de trafic portuaire et d'emploi dans différents secteurs d'activité pour mieux comprendre en quoi les activités portuaires sont encore, de nos jours, ancrées dans leur territoire local. Ceci est important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une croyance dans les milieux de la logistique, ou dans les ministères, ou dans les différentes agences de développement. Une croyance dans le fait que les flux de la mondialisation peuvent emprunter n'importe quel chemin, réseau ou terminal. Une croyance dans une mondialisation volatile, où les flux peuvent se localiser n'importe où. Une autre raison est que dans un pays centralisé comme la France, on a parlé dès les années 40 de Paris et le désert français, un pays centralisé sur la capitale intérieure, donc Paris, dans ce contexte, les villes portuaires sont souvent perçues comme étant périphériques, et leur activité portuaire servirait essentiellement à desservir la capitale. Il est donc important de comprendre en quoi les villes qui entourent les ports, qui hébergent les ports, sont encore, de nos jours, malgré ces flux de transit et cette volatilité apparente, sont encore des points d'ancrage importants des activités des ports. Pour vérifier la teneur de cet ancrage, nous posons trois hypothèses principales. La première est qu'il existe une relation entre un niveau de diversité du trafic portuaire, en termes de diversité des produits transportés et manutentionnés, et la taille de l'économie locale. Inversement, une relation de réciprocité, donc, entre la diversité de l'emploi local, en termes d'emploi dans différentes catégories économiques, et la taille du trafic. Donc c'est déjà une première façon de vérifier cette interdépendance hypothétique, donc, entre le local et les flux du global, si l'on peut dire. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, il s'agit de tester la réciprocité entre villes et ports à travers ce qu'on appelle la spécialisation croisée des trafics portuaires et de l'économie locale, en termes de secteur d'activité. C'est une question qui est traitée, en fait, pour la première fois dans la littérature, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, analyse les relations villes-ports, surtout dans un sens, dans le sens où le port va avoir un impact sur le territoire, alors que nous regardons, finalement, cette relation dans les deux sens, sans donner plus d'importance à une direction qu'à une autre. Nous ne traitons pas, donc, d'impact, mais bien de relation, d'interdépendance entre des trafics et le territoire local, en supposant qu'une partie des flux, au moins, est générée ou est consommée, donc, par ce territoire local qu'est la ville portuaire. Cela pose, bien sûr, des problèmes méthodologiques liés aux données de trafic et ceux dont Marc-Antoine Faure parlera pour ce deuxième point de l'exposé. Pour la troisième hypothèse, nous savons d'avance, finalement, que certains ports, certains grands ports, ont une activité qui dépasse de près ou de loin l'activité économique de la ville portuaire proche. Il est donc nécessaire de tenter une modification de l'unité spatiale d'analyse en passant, donc, de la ville portuaire elle-même à un territoire qui englobe les villes portuaires, ou plutôt les zones d'emploi voisines de la ville portuaire pour englober, donc, des industries, des secteurs économiques qui sont toujours proches du port, mais à une certaine distance, néanmoins. Et cette méthodologie est également nouvelle puisque, dans la littérature, la plupart des chercheurs traitent d'un objet qui est soit la ville portuaire elle-même, soit la région portuaire elle-même, alors que, nous le verrons grâce à la présentation de Mounir Hamdahoud, il est possible de faire varier la taille de l'unité spatiale d'analyse selon certains critères de trafic. Pour traiter cette première hypothèse, nous utilisons un indice de diversité qui s'applique d'un côté au trafic des ports et de l'autre à l'emploi dans différentes catégories socioprofessionnelles, des zones d'emploi. Comme le montre le tableau affiché, nous voyons que la moyenne de la diversité, d'abord du trafic, par taille d'emploi des villes portuaires, augmente, donc, avec le volume d'emploi. Cela montre finalement que la diversité du trafic n'est pas étrangère à la taille du marché local. Il y a un effet, donc, de taille et de diversité conjoints entre trafic et économie locale. Inversement, on voit que la diversité de l'emploi augmente avec la taille du trafic. Cette taille est donc dimensionnée en cinq classes. Ces deux tableaux se complètent et montrent qu'on peut répondre positivement à cette hypothèse qui permet de valider la qualité des données et de montrer que, quelque part, les villes portuaires ne sont pas que des lieux de transit, qu'il y a bien une relation d'ancrage assez forte. La deuxième hypothèse du papier est intéressante. Elle postule qu'il existe des spécialisations croisées entre le trafic portuaire et l'activité économique locale au niveau de l'air urbain. Cette hypothèse pose deux défis, que nous avons choisi d'appeler le défi sectoriel pour le premier et le défi directionnel pour le second. Le défi sectoriel, c'est par exemple le fait que l'activité économique de l'agriculture, va faire venir plusieurs types de trafics. Le trafic de produits chimiques, par exemple, pour les engrais, le trafic de vrac solide pour les céréales ou le trafic conteneurisé ou de cargo pour, par exemple, les machines-outils ou différents types de métaux. On va aussi avoir un problème ou du moins un défi au niveau des conteneurs qui sont des boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas exactement ce qu'il y a, même si on va supposer que ce sont généralement des produits manufacturés. Le deuxième défi, le défi directionnel, est expliqué par la nature de nos données, qui sont des données radar, AIS, qui ne distinguent pas les importations des exportations. On ne peut pas savoir donc s'il s'agit de marchandises qui entrent pour satisfaire une demande de consommation locale ou de transformation sur place par l'industrie, ou des marchandises qui sortent de l'exportation qui est caractérisée, et donc qui caractérise une structure de production locale. Donc il va falloir trouver des manières, des astuces, principalement sur cette deuxième hypothèse, pour régler ce type de problème. Pour répondre à cette hypothèse, comme nous l'avons déjà fait pour la première hypothèse, nous allons utiliser une analyse en composantes principales, et pour rendre plus performante l'analyse, pour avoir plus de significativité au niveau statistique, et aussi pour avoir une plus grande cohérence économique, nous allons fusionner les variables. D'une part les variables d'emploi, en passant de 38 variables à 6, en essayant à la fois d'avoir la performance statistique et la cohérence économique au niveau des fusions, et au niveau des variables de trafic, en passant de 12 variables à 6. L'objectif bien sûr est aussi de réussir à faire correspondre au mieux, pour répondre aux deux défis précédemment cités, les deux types de variables, donc les variables de trafic et les variables d'emploi. Passons aux résultats, résumons rapidement ce qu'il en est. Sur les deux premiers axes, un des résultats forts qui sort dans l'analyse de composantes principales, c'est la proximité entre l'activité touristique, le secteur du tourisme, et le trafic de passagers et de véhicules. Ce résultat est d'autant plus fort qu'il n'est pas vraiment soumis aux deux biais que nous avons cités précédemment. En effet, il n'est pas très important de savoir si les touristes sont importés ou exportés, puisqu'ils arrivent et qu'ils repartent, et au niveau sectoriel, on sait que des territoires comme la Corse, le bassin méditerranéen ou une partie de la Manche, qui sont le plus caractérisés par ce résultat, sont des territoires qui sont très fortement spécialisés dans le tourisme, ou du moins dans lesquels le tourisme est une activité importante. Deuxième résultat important, c'est le lien entre le transport logistique et le trafic conteneurisé. Là encore, c'est un résultat assez cohérent. Il y a des entrepôts, des entreprises de transport, par exemple de camions ou ferroviaires, des entreprises qui vont plutôt travailler dans l'informatique et qui vont gérer l'optimisation des flux de déchargement, de déplacement et de stockage des conteneurs. Donc on a encore là un résultat qui est significatif statistiquement et qui est cohérent économiquement. Sur les axes 3 et 4, qui expliquent une part moindre de la variance, mais qui sont quand même importants, nous avons choisi de présenter du moins dans cette vidéo, mais les choses sont plus expliquées dans le papier, un résultat qui est le lien entre l'indice de diversité que nous calculons, l'indice de diversité du trafic, et le trafic conteneurisé. Là encore, c'est un résultat qui est établi depuis un certain temps dans la littérature par de nombreux papiers et que nous revalidons ici et que nous étendons au cas de la France en 2016 sur un échantillon large de ports. Donc les grands ports qui font du trafic conteneurisé sont aussi les ports les plus diversifiés. Ça va être par exemple le Havre ou Marseille. Ce résultat s'explique par le fait que le trafic conteneurisé est un trafic qui est très intensif en capital et peu intensif en travail et donc qui nécessite des investissements importants, des infrastructures de grande taille, par exemple pour accueillir les portes conteneurs, des portiques de haute technologie, de grands entrepôts, des entreprises qui vont être capables d'optimiser les flux, de transporter les conteneurs et donc tous ces investissements sont le plus souvent réalisés par des grands ports qui sont les plus à même de sortir ce type de dépenses. Donc dans l'ensemble, l'hypothèse 2, je pense qu'on peut le dire, est validée, même s'il reste plusieurs faiblesses. Par exemple, le peu de proximité entre les vracs solides, ça peut être par exemple les céréales et le secteur primaire, donc l'agriculture, qui est un résultat qui peut paraître un petit peu contre-intuitif ou aussi sur l'axe 2, l'opposition entre le secteur de la transformation et du raffinage et les produits chimiques. Encore une fois, c'est un résultat qu'on a un petit peu du mal à expliquer mais dans tous les cas, ce sont des incohérences qui sont peut-être dus aux deux biais qu'on a cités auparavant, donc le biais directionnel et le biais sectoriel. C'est ce qui va nous permettre de faire la transition vers la troisième hypothèse et donc de chercher à améliorer les résultats au niveau statistique, notamment en élargissant l'ère géographique considérée et d'améliorer aussi ou du moins de maintenir une cohérence dans l'analyse économique. L'arrière-pays d'un port ou d'une infrastructure portuaire est un concept qui cristallise énormément les discussions et les débats, que ce soit au niveau des acteurs locaux des territoires ou bien au niveau des chercheurs. Dans le cas des acteurs locaux des territoires, cela s'explique notamment par l'effet dynamisant que peut avoir l'activité portuaire pour les territoires alentours ou avoisinants. Quant aux chercheurs, cela s'explique d'une part par la tentative ou les tentatives de proposer une définition pour le concept d'arrière-pays portuaire et puis d'autre part par la volonté de tracer ou de fixer une échelle territoriale donc à cette notion d'arrière-pays. De manière assez schématique, on distingue dans la littérature deux grandes écoles qui s'affrontent sur ce sujet. Une école traditionnelle avec des auteurs comme Vigarié en 1979, Charlier en 1984 et puis plus récemment le travail de Debré-Guirreau en 2005. Donc pour cette école de pensée, l'ère d'attraction terrestre d'un port, elle se définit selon sa taille et puis selon la distance qui sépare le port des clients qui le dissèrent. Il s'agit pour ce courant de pensée non pas de remettre en cause les nouvelles pratiques impulsées par la continualisation mais bien d'identifier une certaine forme de permanence et de récurrence dans les structures portuaires. Cette école de pensée qui bousculait sous l'effet de la mondialisation et de la concurrence accrue par une nouvelle approche qui met en avant le jeu d'acteurs qui anime les réseaux maritimes et logistiques mondiaux. On retrouve dans cette école de pensée des auteurs comme Daniel Olivier ou Brian Slack. Alors nous à notre échelle il ne s'agit pas de rentrer dans ce débat ou de cette controverse on essaie plutôt dans cette étude de proposer une approche spatiale renouvelée à travers l'adoption d'un point de vue multiscalaire ou à multiéchelle de la notion d'arrière-pays. Alors de manière plus concrète il s'agit d'étendre l'unité spatiale de l'air d'influence d'un port en fonction de son trafic à un voisinage plus ou moins éloigné. L'intuition derrière c'est que le lien entre les activités portuaires et les activités économiques locales s'intensifie au fur et à mesure que l'unité spatiale s'agrandit. Cela nous permet du coup de fait de capturer une proportion plus importante de la zone de marché du port. Alors pour vérifier cette hypothèse trois grandes étapes donc la première il s'agit de construire des classes de zones portuaires en fonction du trafic total sur une année donc les données exploitées dans le cadre de cette étude nous permettent de construire trois grandes classes donc une classe dite petite avec un trafic faible un trafic maritime faible une classe moyenne avec un trafic plus ou moins important et puis une grande classe avec un trafic élevé. Dans la seconde phase il s'agit d'affecter à chacune des classes identifiées précédemment une ère géographique d'influence alors pour le groupe ou la classe à petit trafic donc on lui affecte l'activité économique de la zone d'emploi pour le groupe à moyen trafic ou un trafic plus ou moins élevé on lui affecte la moyenne de l'activité économique dans les zones voisines et puis enfin pour le groupe avec un trafic important on lui affecte la moyenne de l'activité économique des voisins des voisins alors les voisins sont définis selon une matrice de poids ou de pondération donc dans notre cas on a utilisé une matrice de contiguïté cela signifie que si la zone portuaire partage une frontière avec un autre territoire dans ce cas là celui-ci est considéré comme étant un voisin enfin dans la troisième phase il s'agit de mener une analyse factorielle en composante principale donc à la fois sur les données de l'emploi et les données du coup du trafic de manière à dégager des similarités ou des proximités les résultats qu'on a obtenus en suivant cette méthodologie sont assez intéressants et assez significatifs donc on a tout d'abord de manière plus globale une amélioration significative du lien entre l'emploi et le trafic maritime donc cela est illustré par notamment le pourcentage d'inertie expliqué ou d'information captée qui est de plus en plus important lorsqu'on élargit l'unité spatiale de l'interland et puis de manière un peu secondaire on a aussi une spécialisation croisée beaucoup plus forte entre les industries locales et le trafic maritime donc une des illustrations que l'on peut donner dans ce cas là c'est la proximité entre les industries manufacturières ou de fabrication et le trafic maritime des racks solides et liquides autour des ports de Nantes et de Saint-Nazaire d'ailleurs cela forme ce qu'on appelle un cluster pétrochimique qui est assez important donc en France pour conclure ce qu'on peut dire c'est que nos résultats avancent des preuves assez solides sur le lien entre le port et les économies locales même si des différences notables peuvent être présentes avec en fonction du trafic du type de trafic de la quantité du trafic et puis bien évidemment de l'étendue de l'arrière-prime